Alors, le risque dans tous ces états, réflexion sur un problème et puis au lieu de politique publique, c'est le thème de la présentation aujourd'hui. Puis, risque dans tous ces états parce que, comme vous allez le découvrir au fil des prochaines minutes, vous me direz si je parle pas assez de temps, si je parle trop fort, j'essaie de me dire. Donc, c'est que dans tous ces états, parce que comme vous allez le découvrir au fil de la présentation, le risque, il se définit au pluriel. Puis, il s'évalue aussi au pluriel, ce qui est une source de beaucoup de tensions dans nos sociétés. Tensions que le droit, notamment, peut être interpellé à apaiser avec plus ou moins de succès. Puis, réflexion, parce que je ne prétends pas du tout que la réflexion, que ce que je présente ce matin est entièrement arrêté, fixé dans le béton ou que ça correspond au point final de ce niveau-là. C'est une analyse parmi d'autres analyses possibles. Donc, ma présentation, elle va se décliner en quatre temps. Tout d'abord, je vais vous mettre en lumière une leçon qui me semble pouvoir être tirée de la controverse qui a entouré les OGM. Puis bon, Georges l'a mentionné le point, je ne sais pas dans le titre, mais que j'allais parler des OGM parce que je trouve que c'est un peu difficile de parler du risque de manière entièrement désincarnée. Fait que moi, c'est cette question-là, c'est à travers la question des OGM que je me suis penchée sur la question du risque. Puis les deuxièmes et les troisièmes parties, ils vont explorer des dimensions particulières qui sont associées à la leçon que je vais vous présenter en première partie. Puis les dimensions particulières de cette leçon-là dans le contexte spécifique de la réglementation canadienne d'autorisation des OGM. Puis, pris ensemble, ces deux éléments-là viennent nourrir un certain jugement d'insuffisance vis-à-vis de la réponse qui a été donnée par le Canada à la question des OGM. Moi, c'est avec un petit peu de réticence que j'utilise le mot « insuffisance », non seulement parce que j'ai beaucoup de respect envers les fonctionnaires, donc les évaluateurs des risques puis les décideurs qui œuvrent dans ce domaine-là, c'est évidemment un travail extrêmement complexe et difficile qui est le leur, mais aussi parce que je ne suis pas certaine que la critique qui prend appui sur l'un ou l'autre de ces deux éléments-là, elle est suffisante. Puis, je vais revenir sur cet élément-là en conclusion. Si on y va avec la leçon attirée, en tout cas une leçon attirée de la controverse sur les OGM, c'est certain qu'un matin je ne t'apprends rien en vous disant que les OGM ont suscité la controverse puis qu'ils ont vraiment fait l'objet de beaucoup de débats au cœur desquels les enjeux scientifiques, éthiques, socio-économiques ont occupé une place considérable, puis que bien que le GOF ait été le théâtre principal de l'expression de l'ensemble de ces préoccupations-là relatives aux OGM, les effets de la contestation ne se sont vraiment déployés à l'échelle mondiale, y compris au Canada. Mais ce qui est intéressant dans la question des OGM, c'est qu'elle a surtout été marquée par un triple saut. Le triple saut de l'incertitude, d'une incertitude liée à l'évaluation des risques des OGM, un saut lié à la complexité, donc à la multiplicité des facettes de la question des OGM, puis aussi le saut du conflit de valeurs lié à l'acceptabilité de cette technologie-là. Et donc, ce triple saut de l'incertitude, de la complexité, puis du conflit de valeurs, bien, c'est des caractéristiques principales de ce que les experts de l'administration publique appellent un problème épineux de politique publique, parce que quand on réunit ces trois conditions-là, bien, vous l'aurez deviné, ça devient extrêmement difficile d'élaborer toute politique publique que ce soit, si ça inclut l'adoption de loi, puis de règlement, parce que la définition du problème, tout autant que sa solution, bien, elle est vivement discutée. Puis, ce qu'on recommande, ou en tout cas, ce que les experts de l'administration publique recommandent face à un problème épineux de politique publique, c'est d'adopter une approche collaborative qui va favoriser la part et la coopération de toutes les parties prenantes des organisations non-gouvernementales et des autorités gouvernementales. Et ça, c'est intimement lié à la mise en œuvre de processus de participation publique qui vont être actifs, puis effectifs. Puis, de fait, quand on consulte la littérature sur les technologies en matière de politique publique, sur les technologies émergentes, ce qu'on constate, c'est tout le temps, tout le temps, tout le temps, on nous fait valoir de la nécessité de la participation publique dans un important souci démocratique de transparence, puis de légitimité. Mais, en répit de cette recommandation-là, la majorité des pays, ce n'est pas la voie qu'ils ont empruntée. Ils se sont plutôt rabattus, comme le Canada, sur un modèle qu'on appelle technocratique. Donc, c'est un modèle qui fonde essentiellement le système réglementaire sur une évaluation scientifique du risque qui va être focalisée exclusivement sur l'inocité pour la santé humaine et l'environnement. Donc, toutes les préoccupations qui ont le goût, qui continuent de soutenir la controverse sur les OGM, eh bien, elles ont été ramenées dans la sphère des politiques publiques, puis plus spécifiquement du droit, à un seul cadrage, qui est celui de la gestion du risque. Ce qui implique, bien entendu, l'étape préalable de l'évaluation du risque. Et c'est là le point de départ, je dirais, d'une des leçons à tirer de la politique sur les OGM. Dans les étudiants, ça ne suffit pas. Puis la science, elle ne suffit pas, mais chez les scientifiques, puis les décideurs publics, il y a vraiment une tendance très ancrée profondément à traiter l'inocuité pour la santé humaine et l'environnement comme une question technique qui est dépourvue de toute autre dimension que ce soit, de sorte qu'il y a une croyance très bien répandue en la possibilité d'une gestion du risque qui va être entièrement objective. C'est comme ça qu'on nous vend le système réglementaire dans le modèle technocratique. Mais c'est une présomption qui est erronée. Et donc, ça explique la persistance de l'insatisfaction de certains groupes de la société civile vis-à-vis du système réglementaire applicable à l'autorisation des OGM au Canada. Mais pour comprendre en quoi la présomption est erronée, ou qu'est-ce qui justifie l'insatisfaction, on peut identifier deux facteurs. Tout d'abord, la coexistence de deux conceptions du risque qui se juxtapose à la coexistence de trois cadres conceptuels d'acceptabilité du risque. Je sais que j'avais annoncé un troisième facteur qui est le manque de transparence dans la plus en compte des préoccupations sociétales. Mais je n'aurai pas le temps d'en traiter parce que c'est indirectement lié à la question de la gestion du risque. Mais aussi parce que pour en traiter de manière adéquate dans le contexte canadien, il faudrait prendre du temps. En fait, j'aurais pu passer le 30-40 minutes, uniquement là-dessus. Mais on reviendra dans la discussion. Je vais en laisser un mot dans la conclusion. Si ça vous intéresse, on pourra explorer ça dans la discussion tout à l'heure. Alors, le premier facteur d'insatisfaction, c'est la coexistence de deux conceptions du risque. Donc, une conception au sens étroit et une conception au sens élargi. Au sens étroit, c'est la conception qui est véhiculée par les experts. Et c'est tout simplement pour les experts, un risque, c'est un événement qui est non élu. Donc, on réfère à l'idée d'un effet préjudicial, dont la probabilité d'occurrence est quantifiable par les outils statistiques. Et l'effet préjudicial se définit essentiellement comme un impact sur la santé humaine et un impact sur l'environnement. Donc, dans le contexte d'une conception du risque des experts, l'analyse du risque est dirigée sur la mesure des effets préjudiciables en termes de gravité puis de probabilité. J'attire simplement votre attention sur le fait que l'évaluation de la probabilité du risque dans le contexte du système réglementaire canadien sur les OGM, elle se fait à la lumière dans le principe qui est le principe de l'équivalence substantielle. On l'oppose souvent au principe de précaution, mais ce n'est pas correct. Parce que le principe de précaution, c'est un principe de gestion de l'incertitude scientifique. Alors, ici, l'équivalence substantielle, c'est un principe d'évaluation de la probabilité du risque. Un principe d'évaluation de la probabilité du risque qui fonctionne tout simplement par analogie. Donc, en analyse du risque, c'est un principe qui est reconnu. Ce n'est pas le meilleur, il y en a d'autres, mais c'est une façon d'évaluer la probabilité du risque en comparant, dans le cas de l'OGM, puis plus spécifiquement les aliments génétiquement modifiés, l'aliment conventionnel, puis l'aliment modifié, du point de vue de leurs caractéristiques toxicologiques allergènes et de leur composition nutritionnelle. Donc, on ne met pas l'accent sur le processus de production, mais plus sur le produit. En tout cas, je tenais en revue une petite parenthèse là-dessus parce que ce n'est pas toujours bien compris. C'est un principe d'évaluation de la probabilité du risque et non un principe de gestion de l'incertitude scientifique. Au sens élargi, notre deuxième conception du risque, c'est celle qu'on retrouve beaucoup plus dans le propos des non-experts. Donc, on va les appeler les profanes, même si souvent, ça reste des gens qui sont extrêmement bien au courant, des teneurs et des abouissants de la question des OGM. Puis, c'est une conception du risque qui affirme une distance de d'autres types de risques, au-delà des effets préjudiciables sur la santé humaine et sur l'environnement. Puis, dans le contexte des aliments génétiquement modifiés, si on essaie de comprendre pourquoi c'est le cas, pourquoi on peut percevoir d'autres types de risques que l'impact sur la santé puis l'environnement, il faut se tourner vers la sociologie de l'alimentation qui nous dit, dans le fond, qu'on ne consomme pas tout ce qui est biologiquement comestible. On observe, à l'échelle de la planète, une variabilité du comestible qui ne s'explique pas d'ordinateur, qui ne s'explique pas par la biologie. Puis, en fait, ce que nous dit Claude Fischler, qui est un sociologue de l'alimentation dans son livre, « L'Homme d'Ouvoir », qui a été publié en Domineur, c'est que dans le fond, on ne consomme pas tout ce qui est biologiquement comestible, parce que tout ce qui est biologiquement comestible n'est pas culturellement comestible. La variabilité du comestible, elle est liée à une variabilité, une diversité de modèles alimentaires propres à chaque communauté humaine, même à des sous-communautés humaines. Et ces modèles alimentaires-là, c'est par ces modèles alimentaires-là qu'on décide du comestible et du non-comestible, puis qu'on décide également de l'ordonnancement, de la composition de nos repas, de la compatibilité des aliments. Donc, les modèles alimentaires, ils sont vraiment très importants, parce qu'ils vont participer de la construction sociale de notre identité, mais aussi de la construction de notre identité individuelle. C'est pour ça que tout remis en question de nos choix alimentaires, avec tout ce qu'on cherche à nous forcer à manger, à avaler, est vécu sous le mode d'une atteinte à l'identité, donc une violation de l'autonomie individuelle. Le désir de respecter notre identité comme mangeur génère d'autres types de risques pour s'en sélerger. Des risques de l'ordre de si un aliment contrevient, ou si la façon de produire un aliment contrevient à mes croyances religieuses, si un aliment n'est pas comestible à midi, ou si un aliment ou son mode de production ne respecte pas les valeurs ou les principes auxquels j'adore. Et ces raisons-là, elles ne fournissent pas des raisons de bannir, donc d'interdire la commercialisation d'un aliment en l'absence d'effets sur la santé humaine et l'environnement, mais chacun des risques est susceptible de fournir une raison valable de préférer ne pas manger de cet aliment-là. Donc, ce n'est pas que la conception du risque, au sens élargi, elle est rationnelle, ou qu'elle est anti-science, ou qu'elle est anti-progrès, c'est juste qu'elle est beaucoup plus complexe que celle des experts, car elle met en lumière des aspects du problème qui sont occultés ou laissés dans l'ombre par l'évaluation scientifique du risque. Et cette différence-là, vous aurez compris, rend le dialogue très difficile entre, d'une part, les scientifiques, l'industrie et les décideurs qui adhèrent à une conception étroite du risque, et d'un autre côté, les consommateurs et les ONG qui, eux, se rangent beaucoup plus du côté d'une conception élargie du risque. Et la tentation, elle est très forte pour les experts de se réfugier dans des arguments d'autorité ou de vouloir éduquer les citoyens pour les remettre dans le droit chemin de la vérité scientifique, c'est à quoi on réfère dans la littérature, dans la sciences sociales, dans l'expression « knowledge deficit », donc le déficit de connaissances, que les non-experts, ils seraient un peu nono ou naïfs du point de vue de la science, et que là, les experts, de vrai, leur expliquaient les choses. Et puis, par magie, les non-experts vont tout à coup enligner leur point de vue sur celui des experts. On sait depuis longtemps que ce n'est pas le cas, ça ne se passe pas comme ça, mais c'est une autre thèse auxquelles les scientifiques et les décideurs publics s'accrochent, même s'il y a des études qui montrent que ça marche pour les citoyens, ou qu'il y a un déficit de connaissances qu'il faut combler. Puis, si ça vous intéresse, de lire un texte sur cet aspect-là. Il y a, entre autres, un bon texte de Brian Wynn qui a été publié en 2001 dans le contexte des OGM et de la réticence du public vis-à-vis et puis la réponse donnée par les autorités gouvernementales à la question des OGM dans la revue Science as the Culture. Un très bon article, assez douflue, ce n'est pas toujours facile de le suivre, oui, mais quand même intéressant. Donc, dans le système réglemental canadien, vous l'aurez un peu deviné, c'est la conception du risque au sens étroit qui a été choisi. Donc, on ignore la conception du risque au sens élargi. Et ce rejet de la conception du risque au sens élargi est vraiment renforcé par l'absence de toute volonté, que ce soit le domaine du gouvernement fédéral, de promouvoir l'étiquettage des OGM. Mais ça, que ce soit de manière volontaire ou obligatoire. Même si on a une norme, il ne pousse pas fort vers l'étiquettage des OGM. Puis, pour comprendre le choix qui a été accordé à la conception du risque au sens étroit, il y a plusieurs facteurs. Entre autres, un des premiers éléments qui nous a été révélés, nous autres, dans une série d'entrevues, qu'on a menées avec des désirs d'agérateurs de risque, puis des décideurs et ex-décideurs dans le dossier des OGM. C'est que le désir, au départ, c'était d'avoir un système, de garder le système général en place. Donc, on ne voulait pas d'avoir à multiplier les lois pour chacune des technologies émergentes. On avait une loi sur les éléments élevaux. On avait une loi sur la protection de l'environnement. Puis, on s'est dit qu'il faut que ça rentre là-dedans. Ça, c'est des lois qui proposent sur le modèle technocratique, donc l'évaluation scientifique du risque qui impacte sur la santé humaine, qui impacte sur l'environnement. Il y avait aussi la proximité des États-Unis, qui enlignaient leur réflexion vers eux aussi, pour faire entrer ça dans notre système général. Puis, c'est uniquement la science, avec en toile de fond, bien entendu, nos obligations internationales, en vertu du Codex Argumentarius, puis aussi les accords de l'OMC, des fonctionnaires. Ça, c'est bien le verre dans nos entreprises. Également, ils sont extrêmement respectueux et désirent de manière très ardente de respecter leurs engagements à l'échelle internationale. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est fondamental pour eux. Le Canada veut être un bon joueur. Donc, le cadre normatif du droit international public joue beaucoup sur les choix législatifs qu'on va faire. Ce qui est important de comprendre, par exemple, c'est que ce n'est pas inéluctable de choisir une conception du risque au sens étroit. Il y a des pays qui ont fait d'autres choix, comme la Norvège et l'Argentine, qui ont une conception du risque au sens élargi, qui sous-tendent leurs systèmes réglementaires dans le contexte des OGM. L'Argentine, par exemple, qui va imposer en su d'une évaluation scientifique du risque, une évaluation économique du risque. Donc, on va s'assurer que l'approbation de l'OGM en Argentine ne mettra, ne viendra pas nuire à l'accès au marché d'exportation des producteurs en Argentine. Puis, en Norvège, s'ajoutent à l'évaluation du risque sur la santé humaine, à l'évaluation économique, une évaluation éthique. Donc, c'est possible de faire autrement. Il y a des milliers d'exemples, mais c'est possible de faire autrement. Il y a d'autres choix qui peuvent être faits. Il y a des pays qui ont choisi d'aller vers une conception élargie du risque. Donc, ça, c'est mon premier facteur qui explique l'insatisfaction de certains vis-à-vis du cadre réglementaire canadien. Je vais vous ramasser tout ça en conclusion. Le deuxième facteur, c'est la coexistence de trois codes conceptuels d'acceptabilité du risque. Là, je vous le dis tout de suite, ce n'est pas des parts des modèles qui ont été construits sur une base empirique. Ce sont des modèles théoriques à partir de lecture dans la littérature, mais donc plus inscrits dans la réflexion éthique. Mais il reste qu'en 1986, il y a une étude qui a été faite par des gens aux États-Unis sur les décisions de la FDI, donc de la Cour de l'Union d'Administration aux États-Unis. Et on y perçoit des modes de raisonnement qui se rapprochent beaucoup de deux codes conceptuels que je vais vous présenter. Et puis, on perçoit aussi ces discours-là, cette façon d'aborder l'acceptabilité du risque dans certaines autres crises. Donc, par exemple, la vache-faux aux États-Unis, mais en Europe. Puis, dans d'autres circonstances également, où il y a des risques à gérer. Donc, l'acceptabilité du risque, on perd sa part de l'idée que la démonstration d'un risque, c'est insuffisant pour prendre une décision. Malgré tout ce que mon secteur ou mon décideur pense, le fait que j'ai des études qui montrent que la consommation d'un OGM peut entraîner la mort d'une personne sur un million, mais ça ne me dit pas ce que je dois faire. Est-ce que je dois l'interdire? Est-ce que je dois l'encadrer? Puis, c'est la même chose. Si mon OGM peut rendre gravement malade 10 personnes sur 100 000, bien, incommoder 500 personnes sur 500 000. Quand j'ai déterminé ça, une fois que j'ai évalué la gravité et la probabilité de mon risque, ça ne me dit pas quoi faire. Pour déterminer mon présence d'un effet indésirable, ce que je vais me demander, c'est est-ce que c'est un risque dont il faut que je me préoccupe? Dois-tu m'en préoccuper d'une personne sur un million qui meurt, de 10 personnes sur 100 000 qui est gravement malade, ou de 500 personnes sur 500 000 qui est légèrement incommodée? Est-ce que je me préoccupe d'un risque dont je dois me soucier? Puis, la réponse à cette question-là, elle dépend de l'acceptabilité du risque, du niveau de risque que je considère comme étant accélérateur. Puis, il y a trois manières, comme je le disais, de déterminer le niveau d'acceptabilité du risque. Il y en a trois que je vous présente en mettant l'accent sur l'élément essentiel et qu'on cherche à protéger dans chacun de ces trois cas de conceptuel-là. Le premier, c'est l'intégrité. Donc, on cherche à protéger la vie, la santé. Le deuxième, c'est l'optimisation. Alors là, on est dans une logique de balance des avantages et des inconvénients, de l'exposition au risque par rapport à la mise en œuvre de mesures de mitigation du risque. Puis, le troisième, c'est le choix informé où on va plutôt essayer de privilégier l'autonomie de l'individu dans la gestion du risque. Alors, l'intégrité, elle est beaucoup associée à une conception du risque au sens étroit. L'optimisation, souvent utilisée dans un contexte de conception du risque au sens étroit, mais on va voir que c'est possible de l'étendre à une conception élargie. Puis, le choix informé est définitivement inscrit dans une conception élargie de risque. Donc, l'intégrité, je vais vous les passer par les trois, puis vous montrer un peu la différence de jugement, de détermination, d'acceptabilité du risque à laquelle on arrive avec chacun de ces corps conceptuels-là. Donc, l'intégrité, on le dit, on veut protéger contre les atteintes à la vie, puis à la sécurité physique, puis par extension, évidemment, contre une menace à la vie, puis à la sécurité physique. C'est un cadre conceptuel qu'on retrouve qui a d'abord été formulé dans le contexte d'impact sur la santé humaine par une personne très connue dans le domaine des droits de la personne qui s'appelle Henri Chou, qui a proposé son cadre conceptuel-là de détermination de l'acceptabilité du risque. Mais on le voit bien à l'œuvre aussi également, par extension, dans le contexte de l'environnement. Il y aurait quelque chose comme l'équivalent à l'intégrité de l'environnement, la santé, puis la vie de l'environnement. Puis, les paramètres d'acceptabilité du risque, il y en a trois. L'acceptabilité du risque va se déterminer en fonction de la gravité du risque. Donc, est-ce qu'on est dans une situation où il peut y avoir une mort rapide? Est-ce qu'on parle d'une vie longue, maladie souffrante, comme le cancer, ou si on parle d'une incapacité passagère, comme la main de tête, une vieille de 24 heures, des cours d'attitude, etc. Puis, du degré de probabilité, donc 1 sur 100 000, 50 sur 1 000, 100 sur 200 000, donc c'est quoi la probabilité? Et puis, quel est aussi le groupe de population qui va être visé par l'effet légitimable? Puis, la coercition, ça, ça réfère à l'idée de, est-ce que le risque n'est imposé par entière? Donc, je suis capable de savoir que je me soumets à un risque quand je consomme un aliment donné, ou quand je trouve un médicament, etc. Donc, est-ce que je choisis librement le risque? L'acceptabilité, ben, c'est assez simple. Dans le fond, on dit, le risque n'est pas acceptable, s'il y a coercition, puis que la gravité puis la probabilité du risque tombe en compte. Bon, ça, je pense qu'on s'est dit volatil, c'est assez évident. Là où ça devient un petit peu plus, je dirais, en tout cas, une proposition qui nous avance, M. Chou, c'est que lorsque la probabilité d'un effet légitimable grave, comme le cancer, lui réfléchissait dans le contexte de l'ajout de sa carine aux boissons grasose, donc, puis, dans le contexte de l'ancienne loi américaine, là, où quand c'était le cancer, c'était comme, peu importe c'est quoi la probabilité du risque, si c'est cancer, c'est non. On n'ajoute pas d'ingrédients aux aliments, on n'accepte pas un aliment. Donc, lui, ce qu'il disait, c'est pour faire faire, là, si le préjudice, même si le préjudice est grave, mais si sa probabilité est faible, bien, on peut raisonnablement permettre à des athlés de consommer l'aliment, s'ils souhaitent le faire, puis qu'ils le font en toute connaissance de compte. Mais il faut respecter nos personnes vulnérables. C'est toujours l'idée de protéger la vie, puis la santé. Puis, par personnes vulnérables, ce qu'on veut dire, c'est des personnes qui ne sont pas capables de comprendre l'information qu'on va mettre à la disposition de consommateurs pour assurer l'absence de boissons. Donc, on pense aux enfants, puis on pense aussi aux adultes qui n'ont pas été assez éduqués. Donc, il faut les protéger. Je n'ai pas nécessaire d'interdire la lumière, même si le préjudice est grave, si sa probabilité est faible. Il faut que je mette en place un système ségrégatif pour protéger mes personnes vulnérables qui ne sont pas capables de comprendre l'information. Et si ce n'est pas possible d'installer un système ségrégatif, bien, alors, mon risque pourrait être considéré comme acceptable. Puis, la seule solution, c'est de l'éliminer, de l'interdire, ou bien, de le minimiser temporairement en vue de sa trompe élimination. Dans le cas des OGM, bon, ça ne fait pas plaisir à certaines personnes. Il y a toujours des cris. Donc, quand j'invite un scientifique pour faire un état des lieux sur l'impact des OGM sur la santé humaine, mais le consensus, c'est qu'il n'y a pas de preuve scientifique de l'existence d'un effet préjudiciable sur la santé humaine ou animale. Et le consensus est aussi qu'il n'y a pas de preuve scientifique de l'existence d'un effet préjudiciable sur la santé de l'environnement. Donc, dans le code conceptuel, ou en vertu du code conceptuel de l'intégrité, elle suggère que le risque est acceptable. Il n'y a pas de problème, c'est acceptable. Et comme vous énervez une voix légende, on ne comprend pas. C'est acceptable, le risque est acceptable en vertu du code conceptuel de l'intégrité. Pour ce qui est de l'optimisation, on disait que c'est la balance des avantages et des inconvénients, ce qui nous amène à différents paramètres d'acceptabilité en lien justement avec les avantages et les inconvénients de l'exposition au risque, ou de la prévention ou de la minimisation du risque. Et là, ce qu'on va avoir, c'est une acceptabilité du risque qui va tout simplement dépendre de la balance des conséquences. Donc, le risque est acceptable si les avantages anticipés de l'exposition au risque sont plus de grands que les avantages escomptés de la motivation du risque. Et à l'inverse, son niveau de risque est inacceptable si les avantages anticipés de l'exposition au risque sont plus petits que les avantages escomptés de la gestion du risque. Ici, je vous présente sous forme schématique ce que je viens de vous expliquer. Donc, on a les avantages de l'exposition au risque plus grands que les avantages de la réduction de la prévention du risque. Bien, on a une balance des conséquences en faveur de l'exposition au risque, donc un niveau de risque acceptable. Même chose ici, les avantages de l'exposition au risque sont plus petits que les avantages de la réduction de la prévention du risque. Donc, on est face à une balance des conséquences qui favorise la gestion du risque, ce qui nous amène à un niveau de risque qui est inacceptable. Dans le cas des OGM, c'est sûr que l'absence de preuve scientifique sur l'existence d'effets préjudiciables sur la santé humaine fait un peu obstacle à l'application du cadre contextuel. On aurait pu dire, on a vu la même chose tout à l'heure avec l'indécrité et pas quel risque est acceptable. On n'a pas de risque d'afflication. Il n'y a pas de risque. Ce qui est intéressant, c'est que ce qu'on a vu apparaître, en tout cas un peu en fouillant et à travers nos entreprises avec les fonctionnaires du gouvernement canadien, c'est que quand il n'y a pas de risque scientifique de pollution génique ou qu'il y a une crainte de contamination des filières, là, ça va ouvrir, mais de manière très implicite, très cachée, vraiment en-dessous de la couverte, la porte à une possible application du cadre conceptuel de l'optimisation via la prise en compte des considérations économiques. Puis donc, à travers ce délaissement du cadre conceptuel de l'intégrité pour une adhésion au cadre conceptuel de l'optimisation, on en arrive à étirer un peu, à sortir du cadre de la conception étroite du risque pour embrasser bien timidement, c'est vrai, mais une conception du risque au sens élargi. Et là, mon élément de l'absence de transparence, c'est que tout ça, personne ne le voit et personne ne le sait. Ça ne se passe pas au niveau de l'évaluation du risque, ça se passe au niveau des décideurs, qui, eux, ont un petit peu plus de flexibilité, mais il reste que les décideurs, ils veulent aussi honorer leurs obligations internationales. Donc, ils vont chercher une justification scientifique à des décisions qui sont parfois beaucoup plus d'ordre économique. Il faut parler avec les fonctionnaires, puis approfondir un petit peu plus les raisons qui sous-tendent la prise de décision pour voir ce phénomène-là à l'heure. Donc, un forçage du cadre conceptuel de l'intégrité vers un cadre conceptuel de l'optimisation, et donc d'une conception de risque plus étroite à une conception de risque un peu plus émergente. C'est arrivé dans le cas du blé Blondock-Reilly, où, là, c'était la menace de la perte des marchés d'exportation, du blé, j'ai identiquement modifié. C'est sûr que Montalto a retiré sa demande de propagation. Donc, il n'y a pas eu de décision en tant qu'elle. Il y a eu des commissions sénatoriales, il y a eu beaucoup de battages médiatiques, il y a eu beaucoup de pressions exercées par la Commission canadienne du blé. Mais tout ça a fait en sorte qu'à un moment donné, les visiteurs ont eu plusieurs discussions avec Montalto, et Montalto a compris que c'était pas le domicile. Parce que la stratégie, c'était un fonctionnaire qui était responsable du dossier où tout ou tous les vœux avec l'hormone bovine somatotorpine. Maintenant, à la reprête, ce qu'il nous a dit, c'est qu'il disait « moi, j'étais un juriste par millième de sciences qui était très content d'avoir été un juriste à trouver cette solution-là. » Et il a dit « mais la loi, elle nous oblige pas. » Ce n'est pas le cas pour la loi sur l'environnement, mais la loi sur les aliments et drogues, il n'y a pas d'obligation de décider. Donc, on décidera pas. On va demander deux fois. Donc, c'est un peu la stratégie qu'ils ont utilisée pour, en tout cas, ce qu'on a en réduit de son propos, c'est que c'est la stratégie qui a été utilisée pour faire le lien, mais en tout cas, essayer de trouver, de se donner du temps pour essayer de trouver un règlement politique à une situation où l'isolérie, normalement, approuver le produit, mais que ça mettait en danger les intérêts des producteurs canadiens. Et ça, ça fait aussi partie de Randa, très près de leur cœur, pour protéger les intérêts de l'université canadienne. Et donc, ils ont dû trouver de la flexibilité dans le système pour pouvoir le faire. Avec la luzerne Roundup-Reilly, la menace à des autres, c'est plutôt celle de la pollution génétique. La luzerne, on le sait, il y en a aux États-Unis, puis elle monte tranquillement vers le Canada, entre autres le Québec. Puis la luzerne génétiquement modifiée, on le sait que les OGM, ils se disséminent dans l'environnement, il n'y en a plus de canaux conventionnels au Canada, c'est tout contaminé, cette affaire-là. Puis la luzerne, c'est pareil, et puis en plus, la luzerne, c'est une plante vivace. Fait qu'on ne recommence pas d'une année ou d'autre. Elle vivace, elle repousse. Elle repousse au GM, si elle est contaminée, si l'OGM a contaminé les champs conventionnels. Ça, ça menace la production visuelle. Parce qu'entre autres, une production visuelle, une industrie importante au Québec, bien, pour avoir une certification bio, aller chercher un prix plus élevé pour son lait, il faut pas que les vaches mangent des soranches génétiquement modifiées, puis les vaches mangent de la luzerne. Fait qu'ici, la façon dont ça s'est éveillé, c'est qu'on a quand même prouvé la luzerne génétiquement modifiée, mais on a demandé aux soranciers de respecter un certain temps pour préparer l'industrie à l'arrivée des soranches génétiquement modifiées de luzerne. Donc, tout le monde a une stratégie. Puis, ça serait intéressant de voir quels sont les éléments d'une controverse qui font qu'on s'en va vers un règlement plus politique, ou un règlement plus comme celui de la luzerne. Alors, c'est bon, on ne l'a pas fait d'étudier les controverses, puis ça serait vraiment intéressant de pouvoir explorer cette dimension. Dans l'optimisation, on voit aussi réapparaître le conflit entre les experts et les propanes. Parce que les experts et les propanes, les études en sciences sociales montrent qu'ils ne balancent pas les avantages et les inconvénients de la même manière. Les propanes vont mettre beaucoup d'accent sur le jugement de valeur par rapport à la nature des conséquences. Ils prennent beaucoup en compte les bénéfices escomptés. Ils vont être beaucoup plus disposés à prouver en risque s'il y a un bénéfice direct pour eux autres. Beaucoup moins disposés à prouver en risque s'ils jugent que le bénéfice est peu important ou insignifiant. Aussi, ça va bénéficier à un tiers. Puis, la manière dont ils vont juger si le bénéfice est important ou insignifiant, ça va être en fonction de la finalité et de la nouveauté du produit. À quoi ça sert? À qui ça sert? Est-ce que ça existe déjà? Donc, c'est des éléments qui viennent jouer et qui font en sorte que toute perception d'absence de bénéfices va court-circuiter dès le départ le calcul d'optimisation, de sorte que pour les profanes, le niveau de risque va s'en trouver inacceptable dans les jours. Donc, il y a une autre zone de tension entre les experts et les profanes qui jouent dans le contexte du cadre conceptuel de l'optimisation. Notre dernier, c'est le choix informé. On veut garantir ou protéger l'autonomie des mangeurs. L'acceptabilité du risque se décline un peu comme ça. C'est-à-dire, s'il n'y a pas de problème scientifique d'attendre à la santé humaine ou à la santé de l'environnement, normalement, on dirait qu'il est simple, l'aliment, puis on peut le consommer, il n'y a pas de risque. Mais selon le cadre conceptuel du choix informé, l'absence de risque pour la santé humaine ou la santé de l'environnement ne signifie pas nécessairement que l'aliment va être sans risque, parce qu'il peut y avoir un risque au sens élargi qui va être présent. D'où la nécessité de prévoir des conditions de commercialisation qui vont permettre de protéger le choix et informer les mangeurs via, dans le contexte des OGM, ça a été via la nécessité d'un étiquetage. Parce que c'est la capacité d'éviter un aliment qui importe le plus quand on est dans une perspective du cadre conceptuel du choix informé. Donc, ça me prend des alternatives. Puis, si j'ai des alternatives et qu'elles sont facilement identifiables, alors que l'autonomie est respectée. D'où toute la question des OGM, la question de l'étiquetage des OGM. On est vraiment dans une logique de choix informé quand on a, quand cette histoire-là émerge. Donc, trois cadres conceptuels, l'intégrité, l'optimisation, le choix informé. Juste pour vous mentionner que, je disais, ce ne sont pas des modèles basés empiriquement, c'est des modèles théoriques, mais quand même, on les sent très présents dans certaines controverses. Entre autres, beaucoup l'intégrité a soutenu la décision du gouvernement anglais dans la vache folle. Alors que nos experts en Angleterre contestaient le choix du gouvernement d'abattre les troupeaux, de mettre beaucoup, beaucoup d'énergie sur la lutte contre l'ansilophaxie rogiforme spongine. Alors que les experts du risque étaient plutôt dans un calcul pour bénéfice. C'est comme, ah, il a super dans la vache folle, il y a l'hystériose, il y a le e-coli, il y a bien, bien, bien d'autres affaires dans lesquelles on devrait mettre de l'argent qui soulagerait beaucoup plus la santé que la lutte contre la maladie à la vache folle. Donc, il y avait vraiment une tension entre le gouvernement axé sur l'intégrité, puis les experts du risque, plus dans un discours d'optimisation. D'autres exemples, c'est où, ah, puis en optimisation, dans mon étude, là, dans l'étude de 86 de la FMI, bien, on sent beaucoup dans le discours la décision qui a été prise pour le plan dans les bois de concert, pour qu'on n'a pas interdit tout de suite, on a donné du temps à l'industrie, ça a augmenté beaucoup d'argent pour changer les procédés de mise en concert, changer les boîtes de concert. Donc, on a négocié beaucoup avec l'industrie pour l'amener à changer ses pratiques. Dans le fond, ce qu'on présente, là, c'est des considérations socio-économiques qui ont fait prévaloir une approche qui a adopté la RID dans ce dossier-là, ce qui n'était pas du tout cas avec un produit qu'on ajoutait dans l'hier maternel, où là, c'était « Hey, les femmes enceintes, les bébés, c'est l'intégrité, on ne fait pas de compromis, on s'en fout si ça va coûter cher, mais vous allez me sortir ce produit-là du lien maternel, puis si vous en avez besoin de ça, vous allez le remplacer par autre chose qui n'amènera pas des problèmes de santé aux femmes enceintes, puis aux enfants à la main. Les profanes, on sent parfois leur discours balancé entre l'intégrité et le choix informé, entre autres dans le fromage au récru ou le tabagisme. « Bon, ça va, c'est des discours entre l'intégrité et le choix informé. » Ou l'optimisation et le choix informé, les profanes vont aussi parfois osciller entre les deux personnes dans leur contexte de consommation de viande, de viande intra-lénérale, ou ici des OGEA. Donc, ce n'est pas des modèles théoriques, mais on les retrouve quand même d'ailleurs dans un certain nombre de critiques. Puis, le système réglementaire canadien, on l'a dit, lui, il pense que tout ça, c'est objectif, fait qu'il y a un peu comme un déni de la question de l'accessibilité ou du risque. Puis, il y a quand même, malgré le déni de la question d'accessibilité du risque, il y a un choix implicit du cadre conceptuel de l'intégrité. Parfois, comme je le mentionnais, une prise en compte exceptionnelle de considération économique. Puis, il y a un rejet pur et dur du cadre conceptuel du choix informé, ce qui est une position qui est opposée à celle de l'Union européenne puis d'autres pays. Donc, à la lumière de tout ça, qu'est-ce qu'on peut conclure? Bien, on peut conclure qu'il est aidé de comprendre pourquoi le système réglementaire d'autonomisation des OGM au Canada ne bénéficie pas d'une approbation unanime, les choix qui sont implicitement opérés sur le plan de la conception du risque, puis de la détermination de l'acceptabilité du risque ou existe avec d'autres manières de voir. Puis donc, du point de vue de la gestion du risque, c'est vrai qu'on peut faire le constat de la suffisance du système canadien qui n'embrasse pas dans l'ensemble des options possibles ou de manière plus signée peut-être, l'option privilégiée par l'état fondant du système. Mais pour moi, si ça avait été là, c'est comme pas suffisant. Arrêter la critique là, c'est pas suffisant. Parce que comme je le disais, derrière le système, il y a des fonctionnaires, des évaluateurs du risque, des décideurs qui sont à l'origine et qui ont développé une compréhension, une pensée, une vision, une approche de la manière la plus appropriée possible d'encadrer le déploiement sociétal des OGM à la lumière des différents mandats et contraintes qui sont les larmes. Je pense que rejeter le système canadien sans prendre la mesure des idées qui le sous-tendent, c'est comme se priver d'un éclairage important qui, je ne dis pas que cet éclairage-là va aplanir toute critique, mais en tout cas, ça fait ressortir des nuances, ça fait ressortir des plus supposés, et ça révèle des enjeux fondamentaux qui se cachent aussi en arrière du système réglementaire des OGM. Mais c'est sûr que pour acquérir cette connaissance-là, il faut pénétrer dans le monde à l'intérieur du système, dans le monde des fonctionnaires pour étudier les pré-déterminants sous la forme de l'air ou des cultures, des cultures organisationnelles qui sont prévalentes. Ça, ce n'est pas toujours simple, puis ça prend des ressources financières pour le faire. Puis aussi, au-delà de l'insatisfaction qu'on pourrait avoir vis-à-vis du système, il faut être capable de justifier la réforme du système. Et pour justifier la réforme du système, bien, il faut répondre à la question de savoir si le système devrait adopter une conception du risque au sens énergie, s'il devrait protéger le choix informé, s'il doit prévoir ouvertement les conditions d'application de mon cadre conceptuel de l'optimisation dans l'inceptarité du risque et pourquoi. Ça, bien, c'est des questions théoriques qui ont des ramifications complètes. Puis, ce n'est pas simple à étudier parce que ça nous amène vers d'autres tales, comme les sciences politiques, la philosophie politique, même la théorie du droit. Donc, ce n'est pas simple d'aller jouer dans ces pré-déterminants-là, mais je pense qu'il faut le faire. On ne peut pas juste faire un constat d'insuffisance à la face même du système. Et aussi, bien, il faut être capable de proposer de nouveaux modèles réglementaires qui vont répondre aux exigences, ce qu'on souhaite, puis éventuellement aussi étudier les conditions possibles du transfert de ce modèle-là dans d'autres juridictions. C'est sûr qu'on pouvait se servir, par exemple, de l'exemple de la Norvège puis de l'Argentine ou de certains pays en développement qui, sous l'impulsion de l'article 26-1 du protocole de Carpagena sur la prévention des risques biologiques, ont inclus dans leur législation, ont prévu un critère d'approbation axé sur les considérations socio-économiques. On ne sait pas beaucoup de choses de ces systèmes réglementaires-là, de leur fonctionnement, de la culture organisationnelle des fonctionnaires qui sont responsables de l'élaboration des systèmes puis de l'application des systèmes. Il me semble que pour vraiment compléter l'étude, ce serait nécessaire de faire ça également. La critique qui s'appuie sur l'insuffisance du système réglementaire canadien en ce qui a pris à la gestion du risque, c'est certainement un bon point de départ, mais pour moi, ce n'est pas la lumière. Il faut autre chose. Il faut dépenser ça. C'est un simple constat. Il n'y a pas la petite critique que je voulais vous laisser. Mais juste avant, remercier évidemment les personnes de mon équipe et un collaborateur qui m'ont aidé à explorer la question des politiques publiques en matière de l'hôpital GM. Puis aussi, j'ai mis une petite liste de références de nos travaux qui approfondissent les éléments différents de ce que je vous ai présenté ce matin. Aussi, un peu de ce que je vous ai présenté ce matin. Vous avez ça dans la liste de références. Merci beaucoup pour votre attention. Merci beaucoup, Lynn. Merci d'avoir expliqué les enjeux de la clarté. Je vais tout de suite céder la parole de notre très bon tante, Sylvie Doriot. Merci beaucoup. J'ai vraiment apprécié ton texte, ta présentation. Je trouve que c'est un sujet extrêmement intéressant qui suscite énormément de questions chez moi. Donc, j'ai six questions, mais je suis très curieuse, en fait, je veux dire, depuis... Enfin, même si dans la présentation, ça suscite vraiment énormément d'interrogations. La première concerne son affirmation que, selon les scientifiques... Chez les scientifiques et les décideurs publics, il y a une tendance... On trouve une tendance à traiter l'inoculité des aliments comme une question technique, dépourvue de toute dimension éthique. Il y a une tendance à croire qu'il est possible de gérer le risque de façon tout à fait objective. Et je me demande, en fait, si c'est vraiment une gestion du risque objective, ou s'il ne privilégie pas plutôt une perspective éthique bien particulière. Pourquoi ? Parce que je me demande si toute gestion du risque ne suppose pas déjà qu'on identifie un effet préjudiciable et qu'on apporte de l'importance à un préjudice particulier. Et donc, on identifie certains effets non voulus, indésirables. Donc, il y a déjà toute une dimension éthique sous-jacente. Et je suppose, dans le cas des experts, que l'accent est vraiment mis sur la santé humaine et sur l'environnement. Donc, il y a déjà, je pense, un choix éthique qui est fait. En rapport à cela, j'avais deux petites sous-questions. Donc, est-ce qu'il n'est pas, ça c'est à la fin de ma présentation, est-ce qu'il n'est pas contradictoire de dire que le système réglementaire canadien nie la question d'acceptabilité du risque, et de dire à la fois qu'il adhère au cadre du conceptuel de l'individu, qui est un cadre, comme tu l'as présenté, un cadre qui est en particulier l'acceptation d'acceptabilité du risque ? Et donc, je dirais, pour cette première question, en résumé, en quoi l'existence de différentes conceptions du risque, et de différents cadres conceptuels d'acceptabilité, nous montre que cette, que l'approche purement scientifique, s'il existe, serait déronée. Je continue ? Oui ? Alors, une toute petite question. Ici, tu parles de risque au sens élargi, donc je voulais voir si j'avais bien compris. Est-ce que tu parles avant tout d'effets négatifs sur l'identité individuelle, l'identité sociale, l'autonomie ? Et dans ce cas, j'aurais voulu savoir, donc par possibilité, si tu mets ça en rapport avec le cas des OGM, justement, quels types de risques élargis sont les plus pertinents dans ce contexte-là, ou les plus souvent invoqués ? Alors, troisième question. Donc, je me demandais comment le premier et le second cadre conceptuel d'acceptabilité du risque, ça rapporte l'un à l'autre ? Je me demandais, en fait, donc le premier cadre conceptuel est le cadre de l'intégrité, le second de l'optimisation. Et je me demande si le premier ne peut pas simplement être intégré dans le second. Est-ce que le cadre conceptuel de l'intégrité n'implique pas toujours aussi une analyse des coûts et des bénéfices ? Et si, finalement, ce cadre conceptuel de l'intégrité n'est pas un cas bien spécifique dans lequel les avantages et les coûts sont simplement mieux précisés dans le cadre conceptuel de l'optimisation ? Alors, maintenant, mon interrogation la plus sérieuse, je pense, et qui se rapporte, justement, dans ta présentation, tu as dit que le principe de précaution ne peut pas simplement être opposé au principe d'équivalence substantielle. Et là, je dois dire que j'ai quelques difficultés avec certaines des conclusions de ta présentation. Donc, à plusieurs reprises, tu notes que dans le cas des EGM, il n'y a pas de preuves scientifiques de l'existence d'un effet préjudiciable, et donc, je dirais, d'un risque sur la santé humaine et animale. À partir du moment où on se dit qu'il n'y a pas de preuves scientifiques de l'existence d'un effet préjudiciable et donc d'un risque, est-ce qu'on ne quitte pas le registre du risque pour celui de l'incertitude ? Alors, je m'explique, risque, je pense, dans littérature quand on parle de risque, et on se dit, on ne sait pas si un événement va se produire, mais on connaît la probabilité de son occurrence. On est dans le domaine de l'incertitude, on ne peut même pas estimer les probabilités de l'occurrence d'un événement. Ça veut dire qu'on ne sait pas quels sont les risques, on ne sait pas si un risque. Et donc, dans ta présentation, tu disais, voilà, le risque n'a pas été démontré, le risque est acceptable, enfin, en tout cas, selon le cas du conseiller de l'intégrité, et je veux dire, il n'y a rien qui est démontré, on ne sait pas si c'est un risque. Donc, je me demande comment adopter une perspective de la gestion du risque, ou comme tu dis, quand tu faisais cette opposition entre le principe d'équivalence substantielle, et tu notes, ça, c'est un principe de gestion, d'évaluation de la probabilité du risque, mais si on ne sait pas, c'est un risque. Donc, je me demande, voilà, comment est-ce qu'on aborde des problèmes, des questions, peut-être que les EGM, ou les probabilités, quand on n'est pas, on n'a pas connaissance des probabilités, et comment on aborde ce problème, par opposition, par exemple, à d'autres questions, dans lesquelles on a les probabilités, je pense, par exemple, à la sécurité routière ? Donc, est-ce que ça ne nous oblige pas à adopter une approche bien particulière ? Et alors, ma dernière, oui, et alors toujours par rapport à cette question, on a certitué les deux risques, donc je me demande, est-ce que ça ne rend pas le premier modèle complètement inadéquat, étant donné qu'on n'a pas vraiment de données sur les probabilités d'occurrence ? Parce qu'on n'a pas non plus vraiment de données sur la gravité des conséquences possibles ? Voilà, et alors, deux petites questions pour terminer. Donc, au début de la présentation, tu notes qu'il serait bien d'avoir une approche collaborative par rapport aux problèmes épineux politiques publiques. Et alors, ce que je pensais, c'est que l'acceptabilité du risque dépend aussi de la perception qu'il y a de l'opinion publique du risque. Et donc, je voulais savoir, en fait, comment toi, tu conçois la relation, le rapport possible entre experts et profins, justement, sachant que, du côté de l'opinion publique, donc sa perception du risque va pas seulement dépendre des valeurs auxquelles l'opinion publique adhère, donc pas seulement, par exemple, de sa conception des risques élargis, mais aussi de sa médiatisation, sa visibilité, de son caractère spectaculaire, de son caractère à long terme ou à court terme, aussi de la confiance que l'opinion publique a dans l'autorité ou dans les experts, et dans sa capacité de comprendre les probabilités, de pouvoir comprendre l'argument, de pouvoir interpréter. Et alors, une toute dernière question, je voulais simplement avoir ton avis par rapport à l'argument qui voit dans les OGM un remède potentiellement efficace pour déployer contre l'argument. Si vous voulez. Pas l'argument. L'argument. Merci. Est-ce que j'y vais, Jean? Mais là, j'aimerais ça. Je vais lancer des idées. Et si vous voulez participer, je pense que c'est correct. Ok. Bon. Très bien. Je vais essayer de me rappeler tout sans que j'avais pris des bonnes notes. Ok. Alors, pour la question des experts, je dis que j'aime qu'ils ont la même tendance, une tendance bien ancrée, à penser que c'est objectif. Cette partie-là de ma réflexion, à penser que l'analyse du risque, c'est une entreprise qui est entièrement objectif, donc dépourvue de toutes dimensions, entre autres politiques. Je m'appuie beaucoup sur les travaux de Conrad Branc, de l'autre, je pense que c'est de l'Aise, qu'ils ont fait dans le cas de Alaclar, à Santé Canada. Ça, c'était il y a quelques années. Puis Conrad Branc, c'est un collègue qui a beaucoup, beaucoup, beaucoup travaillé auprès, justement, des évaluateurs du risque. Parce que dans le dossier de l'Alaclar, ce qu'on avait, c'était un gros expert qui devait évaluer le risque de la consommation de l'Alaclar, ou en tout cas de l'ajout de l'Alaclar, je me rappelle plus que c'était quoi l'Alaclar en question. Puis qui s'était, qui avait mis en lumière en étudiant le procès-verbaux des discussions des experts qui avaient des choix de valeur sous-jacents et qui n'en étaient pas conscients parce que, justement, pour les autres, c'est objectif, c'est entièrement objectif dans leur esprit. Puis il n'y avait aucune impression qu'il y avait à chacune des étapes, comme tu le mentionnes bien dans ton commentaire, il ne serait-ce que de définir, de circonscrire le risque, que l'on ne va considérer que l'impact sur la santé humaine et que l'impact sur l'environnement, puis qu'il humain, quel impact, quel impact sur l'environnement, que tout ça, finalement, se raccroche à des choix de valeur sous-jacents qui ne sont pas explicites. Puis les fonctionnements qu'on a rencontrés, certains d'entre eux nous référaient aux travaux de M. Branc, puis au travail de formation que lui a fait à l'intérieur de la Constitution publique canadienne, je pense plus avec Santé Canada, puis que c'était comme si ça, ce n'était pas encore rentré dans la tête des évaluateurs du ministère, qu'il y a des choix de valeur, puis qu'il faut donner une explicité, en tout cas de façon plus transparente, parce que chacun des évaluateurs du risque est compris avec ces choix de valeur-là. Certains s'en rendent compte qu'à un moment donné, ils quittent la science dans leur analyse du risque, dans leur évaluation du risque, mais qui, surtout, sont un peu mal à l'aise avec ça, parce qu'il n'y a pas de directives, ce n'est pas transparent, chacun y va un peu avec ce que lui pense, puis ses inclinations personnelles. Donc, c'est quelque chose qui est de plus en plus, je serais que les évaluateurs du risque réalisent tranquillement à cause d'initiatives comme celle-là, puis du travail que lui fait avec eux, mais ce n'est pas encore montré parfaitement dans la tête des évaluateurs. Puis, je l'entends aussi, c'est à partir de ça, c'est sur ça que je m'appuie quand je fais mon affirmation. Aussi, bien entendu, parce que je suis produite des scientifiques qui me sortent ça à toutes les deux minutes, c'est que ça, c'est plus analytique, mais c'était surtout les travaux de M. Franck, puis le fait que les évaluateurs du risque commencent à être conscients que dans leur travail, il y a des choix de valeur. Il n'y a pas d'initiative pour rendre les choix de valeur transvers. La deuxième, c'était la diversité des… en quoi l'approche scientifique serait ironique, c'est sûr, parce qu'il y a une diversité de contexteurs. Je pense que c'était ça la deuxième question. Puis là, ce que je dirais là-dessus, c'est qu'il n'y a jamais… il n'y a pas de remise en question que comme quoi l'analyse scientifique du risque, elle serait ironique ou pas bonne. Comme même les régimes réglementaires qui l'ont ajouté d'autres. Ça, c'est comme fixé dans le béton. C'est tenu pour acquis que l'approche, que l'analyse scientifique du risque, que le modèle technocratique, il est valable, c'est quelque chose de valable, c'est quelque chose qu'on doit conserver. Donc, on n'est pas dans « on va remplacer », on est plus dans « on va ajouter », en le sens que ce n'est pas suffisant. Il faudrait avoir d'autres choses, parce qu'il y a d'autres enjeux. Est-ce que ça rejoint ton commentaire? Oui, oui. En fait, toi, tu penses que tu amènes l'approche de l'analyse scientifique que ça n'existe pas? Non. Moi, je suis d'accord avec ton commentaire que même quand on est dans une méthode qui se prétend scientifique à 100%, qui est celle de l'établation de l'analyse, il y a des choix de faire avant. Et quand tu parles de dénégation, à un moment, tu dis que le système réglementaire, que quelqu'un mit la question d'acceptabilité, tu veux dire qu'elle l'accepte, l'analyse ouvertement, on lui met… C'est-à-dire qu'ils en sont conscients, qu'il y a d'autres… Ils en sont conscients, mais il n'y a pas d'outils à l'interne qu'ils peuvent utiliser pour expliciter le choix de valeur qui est fait. Chacun est un peu pris avec son jugement personnel selon le moment. C'est sûr que, moi, je n'ai pas fait l'analyse de terrain, peine si c'était nécessaire de faire auprès des évaluateurs du risque pour comprendre comment ils prennent leurs décisions sur le risque. Il faut aussi comprendre que c'est une administration, que ça se promène une fois que l'évaluateur a créé. Ça monte à un autre étage, ça monte autre directeur, qui, lui, va se concerter avec d'autres branches. Si c'est un produit qui est par exemple en agriculture. Il y a des collègues qui ont fait des calculations sur le développement, des collègues qui ont fait un développement sur la centre animale. Ça se promène, ça va aux politiques, ça descend. Donc, c'est compliqué, la dynamique de prise de décision. Moi, je ne l'ai pas faite, l'analyse finie, 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 de comment ça se passe dans leur tête. Mais ce qu'ils reconnaissent de plus en plus, ou en tout cas, je suis certain d'entre eux, c'est qu'en dépit du type qu'il y a une tendance à justifier le système sur la base que c'est un critère que c'est objectif, c'est comme ça que s'est défendu le codex qui est plutôt solitaire de le titre que c'est objectif, ils sont bien conscients qu'il y a des chouettes valeurs. Les visites, ils ne sont pas équipés pour les pointer et voir c'est quoi les options que j'ai quand j'arrive à cette décision dans mon évaluation de l'analyse. C'est à voir. OK. Puis, quel type de risque élargi sont les plus pertinents? Moi, je dirais qu'au Canada, en tout cas, jusqu'à maintenant, c'est tout le temps les considérations économiques, c'est beaucoup les producteurs qui, on est beaucoup dans... Évidemment, moi, j'ai plus regardé du côté de l'agriculture, je ne suis pas allée du côté de l'agriculture. Puis, on dit que c'est complètement une autre logique, c'est d'autres fonctionnaires, c'est d'autres acteurs. Il faut recommencer pour chaque secteur en particulier, avec les biotechnologies agricoles. Ce n'est pas les biotechnologies médicales, ce n'est pas la même gang, ils n'ont pas les mêmes mandats, ils n'ont pas les mêmes contraintes, ils n'ont pas la même culture ou organisationnelle. Donc, on ne peut pas vraiment englober l'ensemble des produits délivrés de la biotechnologie. Moi, c'est vraiment plus dans le contexte de l'agriculture. Puis, ce qu'on sent, les messages qui nous ont souhaité, beaucoup, c'est de l'industrie puis c'est l'impactécuté. Donc, l'approbation des semences, quel impact, la menace économique qu'elle représente pour certains groupes de producteurs. Ça, c'est vraiment... Et puis, l'apport de l'impact sur la santé puis l'apport d'impact sur le plan d'économie-là, les préoccupations socio-économiques sont vraiment... Oui, ça rentre dans la catégorie de risque de... La chance d'élargique. Oui, moi, je le rentre dans la science d'élargique, parce que c'est l'impact, d'abord, voici sur ça, c'est pas partie de l'évaluation scientifique. Même si on peut en faire avec des outils statistiques, des économistes, puis tout ça, on peut faire l'évaluation scientifique d'un risque économique qui donne l'approbation d'un OGM. Puis c'est pour ça qu'ils le font à l'air, ils le font en Argentine, ils le font partout. Puis à ce que je fasse sur l'OMC, il n'y a pas encore de différent avec l'Argentine. Puis l'Argentine, c'est le deuxième ou le troisième plus gros exportateur du OGM pour le monde. Il y en a un critère socio-économique. Ils ne sont pas encore faits à taper ses doigts. Ça doit être possible quelque part, mais ce serait intéressant, justement, d'aller voir c'est quoi la mentalité des fonctionnaires, c'est quoi la culture des fonctionnaires. c'est vraiment eux autres qui décident de l'élaboration, qui font les choix des systèmes réglementaires. Ce serait vraiment intéressant d'aller voir à qui, en Argentine, qu'est-ce qui caractérise la culture organisationnelle de ces personnes-là qui sont responsables des OGM, qui n'ont pas, par exemple, un système qui est vraiment heureux de ce point de vue-là et qui a rejeté un projet de loi pour inclure des considérations socio-économiques dans le cadre réglementaire canadien. C'était suite au dossier des OGM en disant « Mais oui, on en tient compte de toute façon, mettons-le de manière couverte, mettons-le dans la loi. » Aïe ou non, ça a été refusé pour grandir les équivalents et qu'on va nuire à l'essor de l'industrie biotechnologique au Canada. Puis là, il y a vraiment une culture qui, en tout cas, ça serait intéressant parce qu'il y a une grande partie de l'innovation en matière réglementaire où l'accueil ou la crainte de certains types d'innovation qui va être ancrée dans la culture en tradition. Ça, c'est qu'on peut explorer dans notre littérature. dans notre conscience politique. Il affirme les élus qui se portent pour lui. Est-ce que l'intégrité fait partie de l'optimisation? Là, je dirais oui et non. Dans le sens non, tu le prends comme un modèle et conceptuel. M. Chou, quand quelqu'un qui croit vraiment au droit à l'intégrité corporelle qui est inscrit dans un mode de raisonnement axé sur la protection du droit, la montée de conséquence si mon droit est violé, il est patent. C'est la violation du droit qui détermine la prise de décision ou l'orientation des actions. En ce sens-là, au plan conceptuel, les deux sont vraiment différents. Mais c'est sûr que quand on est dans un cadre d'optimisation, on tient compte de l'impact sur la santé et l'environnement. Mais quelqu'un qui est vraiment un défenseur d'une pensée axée sur la protection des droits ne tiendra pas contre les conséquences sur le développement. Il va uniquement décider en fonction de la violation de la protection. M. Chou, il s'inscrivrait. C'est un ardent défenseur des droits de la personne et il est vraiment vraiment inscrit dans un cadre de conséquentialisme, de balance des accompagnants et des avantages. Il est vraiment dans un mode de raisonnement des ontologies axées sur le devoir et le respect des obligations. C'est tout ça. Mais dans les faits, c'est sûr que tout ça, ça bouge et ça joue. Ce qui est des OGM et qu'il y a beaucoup de preuves scientifiques et est-ce qu'on ne part pas du logisme, du risque et celui de la certitude, c'est sûr que ce n'est pas comme mon demande. Ce n'est pas ma sphère d'expertise. Je me fie beaucoup à ce moment-là à ce que mon collègue Dominique Chaud vient présenter dans mon mot aux étudiants. Les étudiants sont extrêmement critiques vis-à-vis des OGM. C'est-à-dire ce qu'il y a de faire entre autres cette année, c'est déboulonner des mythes ou des croyances. D'abord, un mythe qu'il n'y a pas d'études sérieuses qui évaluent l'impact des OGM. C'est très gros quand tu fais la récension de plusieurs milliers d'études faites par des chercheurs qui n'ont pas des ONG ou des clubs d'intérêts ou évidemment faites par des chercheurs dans ce secteur-là. Lui, sa conclusion comme expert des OGM qu'il y a une fois cette récension de l'écriture-là, c'est son opinion et le consensus qu'il n'y a pas de démonstration sur la santé du monde présentement qu'il n'y a pas d'impact qu'il n'y a pas de démonstration d'impact sur la santé de l'environnement. Les étudiants qui jouent tout le temps c'est comme « Ah, c'est pas vrai, il y a Gilles et d'extérieur à l'unique avec ses études sur les clubs il y a ci il y a ça » C'est sûr qu'il faut rentrer dans la technique de chacune de ces études-là qui s'efforce qui s'efforce qui s'est faiblesse qui les modèles qui comment je me dis « Je lui fais confiance je ne sais pas l'aspect d'expertise je vais faire une belle confiance qu'il fait bien son travail puis que quand il affirme que le consensus n'y a pas de preuve d'impact sur la santé humaine qu'il n'y a pas de preuve d'impact sur la santé d'environnement que ce qu'il me dit c'est vrai moi je lui ai dit « Il n'y a pas preuve de l'éducation santé » ce qu'il dit c'est qu'il n'y a pas de preuve à l'existence d'un risque mais c'est ça dans la discussion qui s'ensuit toujours et qui est très animée là les étudiants vont dire « Oui » « Mais quand même il y a un contexte blablabla » qui va dire « Oui » mais c'est que l'évaluation du risque est très 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 continue qu'elle comprend qu'elle regarde l'OGN pour son contexte d'utilisation pas le fait qu'on va peut-être appliquer plus de « Roundup Ready » ou telle affaire ou telle autre pas le contexte d'agriculture d'attenté qui lui vient quand on le prend en compte va changer notre évaluation du risque parce que l'évaluation du risque en tout cas ce que je comprends de son propos c'est qu'elle est extrêmement pointue ciblée sur l'OGN qui n'est pas son contexte mais que c'est le contexte de l'agriculture d'attenté qui crée ou suscite le risque ou magnifie un risque ou ce qui n'est pas considéré comme un risque devient un risque et que ça selon lui c'est là la vraie question pas sur est-ce que l'OMGN est un risque ou pas de risque la vraie question elle est à l'heure dans le contexte d'utilisation lui il va un peu de l'esprit que c'est ça qu'il faut garder et c'est là qu'elle se situe pas faire la chasse aux IGN mais plutôt garder son contexte d'utilisation et que la vraie question c'est celle de l'agriculture d'attenté et non pas de ce que j'ai à l'attenté c'est des nuances je comprends mais en même temps je peux saisir intellectuellement les nuances que lui il fait puis les fabulesses d'une certaine manière nous pointe un peu les faiblesses de l'évaluation du risque qui n'est pas contextuelle mais vraiment très complexe pour le stress pour ce qui est de l'approche collaborative la question est vraiment bonne puis ça je ne sais pas c'est quoi la corrélation entre la perception du risque l'acceptabilité du risque les rapports entre les copains et les experts je ne sais pas la seule chose que je me dis c'est que j'ai du hâte qu'ils arrêtent avec leur souméficie de les connaissances ça je suis fanée de l'entendre c'est tout le temps le réflexe mais partout dans n'importe quelle situation je voyais hier dans le devoir qu'il y avait des manifestations en Europe contre l'expérimentation animale puis là qu'est-ce qu'on voyait dans l'article ou en tout cas dans les propos de scientifiques c'est ah mais il faut les informer ils ne savent pas à quoi ça encore le déficit de connaissance si on les informe de toutes les beautés qui découlent de l'expérimentation animale ah bien ils vont être de notre avis puis ils vont arrêter de faire une année contre l'utilisation des animaux en recherche donc c'est tout le temps tout le temps tout le temps le même déficit la même angaine qui revient ça je suis un peu tannée donc j'aimerais ça qu'il lâche de la déficit de connaissance et au-delà de ça je ne sais pas si la question à trop disons de l'art moi je ne crois pas beaucoup en la poche collaborative je l'ai mis comme étant la proposition parce que c'est ce que j'ai vu dans la littérature quand tu es un petit peu sur les problèmes épinons politiques publiques puis qu'est-ce qui est suggéré on nous dit ah ben c'est l'approche collaborative mais en même temps c'est des processus qui sont très longs puis comme dans tout processus de délibération mais ça se peut commander le constat qu'on fait c'est qu'on s'entend pas puis il n'y en aura pas de compromis il n'y en aura pas de consensus il n'y aura pas de consensus il n'y aura pas de compromis les gens s'entendront pas puis les autorités gouvernementales dans les esprits avec la tâche épineuse eux autres de décider parce qu'ils sont obligés de décider puis comment tu fais ça tu décides que tu fasses A ou que tu fasses B c'est sûr que tu vas être critiqué là bien c'est là où je ne sais pas je pense que les juristes auraient certainement une perspective à amener sur c'est quoi les choix judiciaux dans un contexte qui doit élaborer un cadre commentaire donc les lois les règlements qui sont en situation de controverses on entend beaucoup les sociologues qui nous disent là on peut aller du côté de l'opinion qui n'est pas obligé qu'il y a considérable il y a beaucoup des voltologues ici mais il y a beaucoup de juristes puis je suis sûre qu'il y a des affaires à tirer des juristes sur pour nourrir la discussion autour de tu sais quoi quand t'es en quelle régulation utiliser l'exploitation anglaise qu'il n'y a pas de en tout cas je trouve que il n'y a pas un gros mot équivalent en français puis que t'es dans une situation controversée c'est pas vrai on sait en outil que la délibération c'est pas vrai que ça mène toujours à un consensus ou à un compromis souvent on peut prendre ce qu'on s'entend puis l'argument de la fin dans le monde c'est presque une blague je sais plus pourquoi c'est sûr que moi ça m'horripile quand j'entends ça je trouve ça tellement naïf même des fois je le dis chez nous en agriculture on l'entend dans d'autres contextes que les OGM dans le contexte de l'agriculture dans d'autres contextes le slogan de l'UPA nourrir le monde tout ça tu fais comme excuse-moi c'est pas la production de nourriture c'est tout le système politique les inécutifs c'est pas le fait de produire plus de bouffe ou des OGM qui vont régler la question de la faim dans le monde c'est beaucoup plus compliqué que ça il y a des déficits de gouvernance à l'échelle nationale il y a des inégalités qui viennent de la libéralisation des marchés il y a des conflits il y a de la guerre etc donc il y a une multiplicité de façons je ne suis pas un expert sur les causes de l'insécurité mais je sais très certainement que comme Amartya Sen l'a bien démontré dans son livre dont j'ai oublié le titre Affluence Famine ou je ne sais pas quoi Variety je ne sais pas trop en tout cas Amartya Sen dans son livre de 1980 sur la famine il y a bien montré que les pays ou d'entre autres la Somalie qui n'avaient jamais produit autant de produits agricoles pendant les années ou d'entendre famine dans ce pays-là donc il n'a vraiment pas du bien à l'autre côté la sécurité c'est quoi les eugénie qui vont régler la situation et j'ai hâte que mes collègues des sciences d'agriculture et de l'alimentation arrêtent d'utiliser cet argument facile et fallacieux que c'est la confusion à l'écran qui va au bout d'un terme à la fin non c'est pas nous que les eugénie ça peut être un outil pour qu'en certaines régions arrivent désertées dans des pauvres encore là tu sais les gens qui savent de la fin sont en culture des eugénieurs ils ne sont pas en culture comme on dit ça on n'est pas en tout dans le même eugénieur que ce que je veux c'est sûr que l'évaluation en soi c'est quelque chose dont on a l'air c'est une première question c'est un peu d'alimentation puis on est venu dans la base de la politique il y a vraiment un objet de modernisation de l'alimentation on parle de modernisation mais surtout le document c'est de l'alimentation on le reproche beaucoup tout à l'heure le jeu d'évaluation des impacts des projets d'évaluer des listes sur des composantes l'eau le champ la poêche mais pas des anges c'est juste des listes qui n'ont pas de qui ont des contextures il faudrait retourner pour ne pas formuler la façon de les évaluer à je ne sais pas sinon on va chercher juste pour plus moins des discussions sur la façon dont on évalue les risques on pourrait changer ça pour avoir mon renom plus complète en s'assurant ensuite on a des risques sur les compétents qu'on fasse l'évaluation aussi sur les anges on va parler d'acceptabilité sociale dans certains cas qui va être c'est un risque d'acceptabilité sociale pour moi même que de l'évaluation ou d'acceptabilité économique c'est toujours le risque pour qui l'acceptabilité pour qui l'épidémie environnementale donc je trouve que je vais faire cette question que je trouve assez importante puis comme je risque des fois à aller on glisse un peu sur ces détails là oui moi j'ai pas travaillé cette question là mais si j'avais comme un endroit où j'ai rapporté à aller voir parce que je pense qu'on a eu des discussions c'est au niveau de European for Safety et Justice parce qu'il me semble que la dame qui a été présidente de l'agence pendant quelques années à la fin de son mandat mentionnait justement qu'elle trouvait ça plate que leur mandat sur l'évaluation du risque des OGM soit si pointu puis les autres sont pas capables de regarder comme une amalgame qu'est-ce que ça fait dans nature une fois qu'ils sont tous dans nature cette gamme d'OGM là donc ils sont vraiment pointus OGM par OGM puis les réflexions qui se faisaient à l'intérieur de l'agence c'était la nécessité d'élargir donc de contextualiser et peut-être que dans les documents à l'interne il y a des documents de travail et des réflexions autour de ces questions-là parce qu'ils ont jambé justement la préoccupation que c'était trop étroit qu'il y a un contexte puis que ça se met dans une voie qu'on en trouve la commercialisation des semmences vers on se retrouve dans un environnement où tout ça on le sait c'est un problème et on ne se dit pas c'est quoi c'est ça la préoccupation puis au niveau de l'acceptabilité sociale puis comment ça joue tout ça je sais que la langue beige ils ont produit des documents puis il y a une personne responsable que nous on est invité à l'âme de nos ateliers où ils expliquent comment ils vont appliquer chacun des tests de la loi donc le test d'acceptabilité éthique ou sociale le test économique puis le test scientifique puis donc qui montrent des dossiers puis qui réfléchissent à ces questions-là parce que c'est sûr qu'à Norvège souvent la demande d'appropration de l'OGM parce que les gens n'ont pas là qui se marcher si la langue n'envoie pas d'OGM ce système-là c'est comme le saumon peut-être je ne sais pas mais j'ai la voix aussi de scooper de l'organisme qui administre la loi sur les OGM donc je pense que nous autres en tout cas ça pourrait être intéressant le devoir d'appuyer comme une considération des gens qui pensent question commentaire oui il y a une petite question oui merci d'abord pour cette présentation d'internetation bien bien il y a une autre distinction de présentation de conceptuelle si je pense et que qui a mis en relation aux décisions existantes de l'Université qui vient de tomber sur la précédentité de l'œuf des normes américaines qui ont été déclarées et coïtives avec l'Université qui ont été déclarées parce que quand j'ai dit j'ai dit j'ai dit j'ai dit j'ai dit j'ai dit c'est le dossier le dossier sauf Richard Ouellet qui vient en parler les étudiants dans mon cours mais est-ce que c'est vraiment une question de risque parce que les cas comptes actuelles que j'ai présentées sont ont été s'appliquent à la gestion du risque alimentaire donc il faut qu'il y ait un risque pour la santé puis là on extrapole un peu quand on les sort du contexte de la gestion de risque alimentaire puis dans le cas de l'étiquettage cool je 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 C'est assez intéressant. Moi, je n'ai pas eu la possibilité de le faire encore. Je voulais mal dans le contexte où j'ai vraiment restreint ma réflexion sur l'étiquetage, au contexte de la revendication d'un risque sur la santé et le développement. Mais il me semble qu'il y aurait des réflexions à faire sur qu'est-ce qui serait une bonne stratégie vis-à-vis de l'étiquetage. Parce que moi, même si je suis quelqu'un qui, intuitivement, n'aime pas l'idée des atteintes à l'autonomie, donc qui valorise l'autonomie des individus, le choix informé, tout ça, il y a quelque part où il y a des limites. Et ce n'est pas toutes les informations qui méritent d'être divulguées sur l'étiquette. Ça, je pense que la philopolitique peut nous aider, mais je ne suis pas certaine qu'il y a des choses à aller chercher là-dedans pour pouvoir éclairer une réflexion sur c'est quoi le limite de l'étiquetage. L'étiquetage, ça doit s'imiter à l'information nutritionnelle ou l'information d'impact sur la santé. Aussi, on peut déborder pour aller vers, justement, mentionner les OGM, la provenance, le type de production, etc. Puis là, on est comme dans une espèce de flou. Présentement, on y évite un peu parce que c'est volontaire. Les producteurs qui ont l'impression, les transformateurs qui ont l'impression de pouvoir aller capter une certaine niche en fournissant l'information, le fondent volontairement. Mais je n'ai pas vu de réflexion. Peut-être qu'il y en a, c'est pas parce que je n'ai pas vu qu'il n'y en a pas. Mais moi, je n'ai pas croisé de réflexion sérieuse autour de l'étiquetage. Puis qu'est-ce que c'est légitimement correct de mettre sur l'étiquette. Je pense que votre question est super bonne, mais je n'ai pas de réponse. Puis, ça mériterait très certainement, ça met en lumière la nécessité d'un très sérieusement de se pencher sur l'étiquetage. Je ne sais pas comment on peut appeler ça. Mais parce qu'on va être comprise avec beaucoup de problèmes qui sont censés, on n'a pas pensé à d'autres valises à l'étiquetage. Sous-tout, les émotions qui ont été faites, mais ma préoccupation était beaucoup plus terre à terre. Je pense que la décision de l'Élysée laisse comprendre que la technique, le cadre conceptuel du choix informé, ça coûte cher. Ça coûte trop cher. Et ça induit le nombre de l'étiquetage. Donc, ça pourrait dire qu'il y aurait une espèce de biais, de manière générale, contre l'étiquetage. Ça se pourrait parce que l'argument, du coup, on l'entend sur la situation sociale. Puis, c'est vrai que l'OMC a des positions qui sont un peu dans le sens de la négation de la possibilité pour les États d'exprimer comme leurs valeurs ou leurs choix, les valeurs socialement partagées. C'est très difficile de le faire présentement avec l'OMC. Il y a l'Union européenne qui joue un peu le tour pour trouver des aménagements à l'intérieur de ce système-là, pour être capable d'avoir, justement, la possibilité d'exprimer leurs valeurs socialement partagées. Mais, ça n'est pas le droit. J'étais spontanément où j'irais dans le sens de la négation. pour la réflexion. Pour la réflexion initiale. Autres questions? Commentaires? Ça va? Oui. Alors, si j'ai oublié de conclure, ça va te donner ? J'ai envie de dire ça. Revenir bientôt, parce que je fais ça à cette étoile. Merci, on repense à ça. Merci, merci.